La saison a bien commencé avec cette victoire à Inégira, donc c'est toujours compliqué, il faut confirmer lors des deux prochaines réceptions et déjà face à Rionax. Oui, oui, nous sommes contentes après les victoires à Pupino. Je pense nous adapter bien sur le temps là-bas. Je pense que notre mêlée a améliore les deux sémitants et aussi la défense est pas mal. Mais oui, ce week-end c'est vrai, vendredi et c'est une très bonne équipe. Nous allons voir les matchs contre Clermont et c'est très bon d'entraîner les équipes là, donc c'est une bonne opportunité pour nous de pouvoir jouer les premiers matchs de saison à Jamba. Est-ce qu'il y a un peu plus de certitude ? Parce qu'il y avait un seul match amical, là c'est un match de compétition, il y a une victoire. Il y a plus de certitude pour ce deuxième rendez-vous ? Oui, comme je dis, je pense que c'est le début de saison et comme je l'ai dit, nous savons faire une bonne messe en Pupi, mais nous savons que nous pouvons améliorer beaucoup, beaucoup de choses. Donc je pense que comme toutes les équipes, nous sommes encore en chance d'améliorer à tous les secteurs. Et vendredi, c'est l'objectif pour prendre les victoires à la maison, mais aussi pour améliorer chaque semaine à semaine avec tous les joueurs, tous les groupes. Est-ce que tu penses que c'est mieux que la saison dernière ? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, peut-être au niveau physique, tu sens comment tes joueurs ? Encore, c'est bien. Le mec a très bien bossé les 3 saisons. Et nous avons amélioré quelque chose dans ces 3 saisons. Et le mec a vraiment bossé bien. Et nous sommes contents maintenant avec le groupe. Est-ce que tu penses que c'est mieux que la saison dernière ? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, peut-être au niveau physique, en début de saison dernière ? Je pense que nous avons 6 semaines, 5 semaines de plus de 6 ans. Et nous savons que c'est une deuxième pré-saison, il arrive en quelques semaines aussi. Donc je pense que les joueurs, ils savent, nous avons une très bonne compétition dans tous les groupes. Et pour ça aussi, les joueurs, il a bien bossé. Avec Ange, le nouveau prépa physique, il a quelque chose, il a changé. Donc je pense, pour nous, c'est très bien. Mais nous continuons pour améliorer pour les 6 saisons. Qu'est-ce qui a amélioré peut-être par rapport au premier match à sa pertinence que vous souhaitez déjà mettre en place pour Yona ? Oui, comme nous avons dit, nous sommes contents dans les défenses, les mêlées à l'édition mi-temps. Mais pour nous, c'est venu à discuter. Je pense que c'est un match, nous pouvons améliorer tous les secteurs. Ce n'est pas juste une chose spécifique, mais pour nous, c'est le premier match de la saison. Oui, nous avons gagné, mais nous pouvons améliorer tous les secteurs. On sait que pour le Stade Français, parfois, c'est l'inconforte dans le match, avec parfois des fins de rencontres qui sont un peu plus compliquées. Est-ce que là, tu sens que déjà, avec la pression qu'il peut y avoir à Emilio Irán, la pertinence, là-dessus, c'est quand même un bon point pour vos joueurs en ce député ? Oui, si je comprends bien, je dis que pour nous, cette année, c'est vraiment la consistance dans tout notre secteur, dans les coachings, dans les joues, ça, c'est notre motto de la décision. C'est vraiment pour prendre la consistance dans notre action à quotidien, et ça, c'est aussi pour notre match. Je pense que c'est vraiment bien faire avec Laurent et Karim avant les six ans. Nous avons l'objectif pour les deux, c'est les coupes de monde, donc nous ne pouvons pas parler avec lui chaque jour, mais il a vraiment organisé bien avant les six ans. Chaque personne sait son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, et ça, c'est clair avant les six ans. Et pour ça, c'est facile pour travailler ensemble. Paul, il a pris des mains sur le chef entraîneur, et tous les autres, il sait qu'est-ce que c'est le rôle du squad fin octobre. Et nous, on bosse vraiment bien ensemble, et nous n'avons pas de soucis, oui. Pour nous, c'est les trois matchs, nous vous gagnez les trois matchs, je pense que c'est l'objectif clair. Et les deux premiers matchs, pardon, les matchs vendredi, les matchs semaine prochaine, c'est à la maison. Et nous vous ferons de continuer, comme nous l'avons dit, pour améliorer, et rester constant dans les performances, pour prendre les victoires dans ces deux prochains matchs. sur l'organisation, après ces trois premiers matchs, sur un premier bloc, un premier bloc, et ensuite, vous reprenez au lendemain de la finale d'Avidu, le 29 octobre, ça va être un peu long. Est-ce que vous avez déjà un programme établi sur les deux mois ? Pardon, dans les Coupes demandées, après les trois matchs ? Après les trois matchs ? Oui. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous avez déjà un programme sur les deux mois ? Oui, sur tous les plannings, c'est fait. Donc, c'est un peu 12e précision, si tu vous dis ça. Et après les trois matchs, le mec a un peu de joie-répôt, et après, nous commençons encore avec notre programme pour être prêts pour les six mois. Car après, je pense que les six semaines-là, il reste 15 matchs en fil. Et oui, nous devons être prêts pour ça aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme ? C'est juste l'entrevote, je pense, c'est comme une précision. Comme je l'ai dit, c'est déjà planifié avec les prépa-physiques, avec les coachs. Donc, tout sait ce qu'il faut faire, mais c'est encore une précision. Encore, nous devons faire une précision. Nous n'avons pas une stage cette année, c'est une précision. C'est, comment on dit, pour être prêt pour la saison, nous devons faire une stage. Si tous les joueurs vont revenir après les Coupes demandées, nous devons faire une stage. Après ? Après, oui. Et Max, c'est un revenant. Il fait son retour dans le top 4 heures. Ils ont fait une belle performance le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il y a de cette équipe ? Oui, pour nous, je pense, si vous pouvez dire en anglais, c'est une équipe très bien coachée. C'est une équipe qui a remonté dans les bases du jeu. C'est très bien. Je connais aussi l'entraîneur là-bas. Il a entraîné ici un peu, à Devolt, et il commence là-bas. Donc, nous, c'est qu'il va venir remonter avec une très bonne base. Nous sommes très impressés avec les matchs et le faire contre Clermont. Et pour ça, nous devons être prêts pour vendredi pour Wenaoui. C'est OK ? J'espère que j'en comprends un peu. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Il n'y a pas d'autres alternatifs. 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 Il s'est passé qu'un match. Donc, on ne peut pas vraiment se projeter encore. Et puis, on n'est que sur un bloc de trois matchs. Avec après cette coupure particulière à Nécoupe du Monde. Donc, c'est sûr qu'il est primordial de gagner. D'autant plus quand on reçoit à domicile. Donc, on est très content de revoir nos supporters. On espère qu'ils seront nombreux pour pousser derrière nous. On aura besoin. Par rapport à ce début de semaine. Comment vous vous sentez prêt physiquement ? Parce qu'on sait que la préparation physique a été intensée. Oui, je ne vais pas vous mentir. De toute façon, la préparation physique, ce n'est pas le bloc le plus sympa. Chaque année, on dit c'est dur, c'est dur, c'est plus dur. Là, c'est vrai qu'il y avait des petites nouveautés qu'on ne s'y attendait pas forcément, qui nous ont un peu cueillis. Mais bon, force est de constater, pour l'instant, ça a quand même porté ses fruits. Donc, on va continuer là-dessus. Sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on risque d'avoir un autre bloc de physique qui va venir après, pendant cette coupure de la Coupe du Monde. Donc voilà, on va s'offrir une deuxième fois. Quel a été le discours des coachs présents pour aborder cette semaine et ce match face à Ouyonac ? Alors, personnellement, après le match, je ne peux pas trop vous dire, parce que je n'étais pas là. Ouyonac, c'est une très belle équipe. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils sont champions de Pro D2. Ils ont fait une très grosse saison la saison passée. Et cette année, on voit que, que ce soit sur leurs matchs amicaux ou leurs premiers matchs de championnat, ils ont été très très forts sur leurs fondamentaux présents en défense. Donc, ça va être une équipe compliquée qui n'a rien à perdre. Donc, il va falloir faire attention ce week-end parce qu'ils nous feront zéro cadeau. Oui, forcément. C'est sûr que c'est quand même un cas particulier. En soi, personnellement, même si j'ai toujours été au club, il y a eu des saisons aussi avec des choses compliquées. Mais là, c'est autre chose. En termes d'organisation, c'est sûr qu'on n'a pas les coachs en chef dès le début avec nous. Mais bon, ils ont une communication ascendante et descendante avec le reste du staff et après, du coup, avec les joueurs. Donc, il y a un autre groupe, d'autres membres du staff, pardon, qui ont pris la direction en attendant. Et après, il y aura une autre organisation, je pense, quand ils reviendront. Mais pour l'instant, on avance quand même. De toute façon, le championnat, on ne peut pas se permettre d'attendre. C'est trop important. Trois matchs, on sait que ça peut donner une dynamique pour le reste de la saison. Donc, on se concentre sur ce qu'on a à faire sur le terrain. Oui, il y en a eu quelques-uns. Ils ont pu venir quelques fois. Donc, ça a été très peu parce qu'ils sont très pris avec l'objectif remporter la Coupe du monde. Donc, non, sur leur temps de repos avec l'équipe de France, ils ont pu venir quelques fois. Ils ont beaucoup échangé plus avec le staff, je pense, parce que forcément, c'est avec eux qu'ils font les relais. Peut-être pour la programmation des entraînements, je ne sais pas trop exactement. Je ne fais pas partie des réunions. Mais après, oui, non. Nous, personnellement, on ne se prend pas la tête avec ça. Et puis, voilà, on doit faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, si on commence à se dire, oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, après, on va commencer peut-être à perdre des matchs et après, on va se mettre le bourdon. Donc, franchement, nous, on ne se prend pas du tout la tête avec ça. Comment ça se passe ? Quel joueur c'est ? Dans ce groupe du staff français, avec toute son expérience, il y a un terme attaqué. Il revient maintenant. Quel joueur c'est ? C'est un très mauvais mec. Non, je rigole. Non, il ne faut pas le mettre. Je rigole. Non, non, c'est toujours marrant parce que on a souvent des... Et c'est de la bêtise, mais on est tous humains là-dessus. On a souvent des a priori, parfois. Ou alors, on fait des... de mauvaises corrélations du style sur le joueur. Enfin, en tant qu'adversaire, c'est un enfer à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de trash talking, tout ça. Enfin, c'est un très grand joueur. Mais il est infernal à jouer en face. Donc, on peut se dire... Il y a des personnes qui vont peut-être se dire il est affreux dans la vie, c'est pas un bon mec, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a un personnage sur le terrain et une autre personne en dehors qui est vraiment incroyable. Il est très professionnel. Il a beaucoup d'expérience, comme vous l'avez dit. Donc, c'est important pour nous. Et franchement, il s'est super bien intégré très rapidement. Et puis, il a un super français. Parfois mieux que certains qui sont ici depuis... Même des français peut-être même. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter sur... C'est un joker du monde. Du coup, il va rester que trois mois, trois mois. Du coup, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Surtout son expérience. C'est un joueur... Je n'ai pas en tête le nombre de matchs qu'il a, que ce soit même en sélection et tout ça. Le nombre d'années qu'il a passé... Enfin, il a remporté des titres. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Et surtout, qui ne viennent pas que pour... Globalement, je vais dire les mots. Prendre son chèque. Il est là, il bosse vraiment très dur à chaque fois. Il est là pour parler, échanger. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais, mais bon... Après, c'est le jeu. J'ai vu comme tout le monde, je pense, avec Monsieur Kerr, qui n'avait pas trop apprécié qu'il l'appelle par son prénom. Après, ce n'était pas méchant. Ce n'était pas méchant, mais bon... Après, le problème avec ça, maintenant, c'est qu'il y a des micros partout, donc on entend tout. Après, voilà, ça fait des petits coupages, des petits cuts pour Canal ou pour, je ne sais pas, Boucherie Ovali ou j'en passe. Donc, c'est drôle après coup, mais il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Bah... Ça dépend. Après, on essaie d'éviter. Parce que... Après, ce n'est pas mal, je pense. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui peuvent mal le prendre. Je peux le comprendre aussi. Il y a une certaine distance à avoir. Donc... Bah, on essaie d'avoir une bonne relation avec. Donc... Mais bon, ça dépend. Après, parfois, avec la fatigue, vous savez, un peu vite oublié. Il y a souvent... Bah, de toute façon, on le voit, il y a souvent des montages avec plein d'actions où il y a des choses assez drôles, donc... Et puis, il y a le soleil qui tape sur la tête, aussi, je pense. Donc... Donc... Oui, peut-être aussi, oui. Sérieusement, sur la deuxième phase, tu disais qu'il y avait encore à avoir du équilibre. Oui. Comment ça se passe dans la tête d'un joueur, justement, en cette année ? Il y a un premier bloc de joueur en match, il faut attendre deux mois avant de rejouer le lendemain de la finale au équilibre ? Bah, ça... Alors, on voit la différence entre ceux qui l'ont déjà vécu. Enfin, moi, je l'ai déjà vécu par le passé. Après, c'est toujours une période, aussi, où on a plus de jeunes intégrés. Donc, ce qui est cool, aussi, d'intégrer des jeunes joueurs, d'essayer de les faire progresser, de les faire... Le but, c'est qu'ils puissent jouer avec l'équipe. Mais au-delà de ça, c'est plus que... Oui, c'est une habitude... Enfin, c'est une habitude... C'est particulier. C'est quand même tous les quatre ans. Mais on sait que c'est des années pas comme les autres. Enfin, on peut rien y faire. C'est comme ça. Nous, le calendrier, on le choisit pas. Si on le choisissait, par exemple, je vous cache pas, je mettrais pas trop de matchs à Noël. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. C'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. Mais au-delà de ça, oui, c'est sûr que ce qui est plus compliqué, parfois, dans la tête, c'est de se dire... Bon, déjà, comme je l'ai déjà dit, la préparation physique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sympa. En soi, on signe pas au début pour faire ça. On veut jouer, nous. Mais là, on sait qu'on a deux blocs. Donc, il va falloir... Tu te dis qu'une fois c'est terminé, c'est bon. Ah ben non. Dans quelques semaines, tu vas repartir. Mais bon. Après, ce qui est particulier, c'est sûr, c'est que derrière, il y a un... Ça va être... Enfin, on peut pas faire n'importe quoi. Parce que derrière, il y a un bloc, je crois, de 15 ou 16 week-ends d'affilée. Donc après, il faudra qu'il y ait de la rotation dans l'équipe. Parce que c'est un marathon. De toute façon, ce championnat avec la Coupe d'Europe. Donc voilà. De toute façon, ça sera pareil pour toutes les autres équipes. Il n'y en aura pas une avantagée plus que d'autres. Donc il faudra faire avec. Tu parlais des jeunes qui sont intégrés. Est-ce que tu fais en tant que en tant que ma maison, par un rôle de cadre, comment ça se passe ? Ouais, alors ça fait toujours bizarre de dire ça. Parce que moi, dans la tête, j'ai l'impression que j'ai 25 ans encore. Alors que là, 30 déjà, c'est fou. C'est vrai qu'avec quelques-uns, notamment, qui sont là depuis longtemps, Polo, Gabriag, Mathieu de Giovanni, maintenant on est les vieux. Alors que, enfin, hier, on était... Je me rappelle, on rentrait dans le vestiaire, il y avait Sergio, plein de joueurs comme ça. On les regardait avec des yeux émerveillés. Donc oui, on a plus un rôle. Moi, je trouve que c'est normal de transmettre, de les mettre en confiance aussi. Parce que souvent, il y a aussi cette notion de stress. Beaucoup, ils ont un peu peur de mal faire ou tout ça. Et c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Ce que je disais, moi, ce que je préfère, c'est voir plein de joueurs qui... Déjà des jeunes du club qui éclos avec l'équipe type. Et même s'ils arrivent plus tard, de sortir le plus de jeunes possible. C'est toujours une fierté de partager de partager, comment dire... Enfin, d'avoir l'opportunité de porter ce maillot devant nos supporters. Donc j'espère qu'il y en aura le plus encore possible. Cette année, il y en a pas mal qui bossent bien. Donc c'est possible que vous envoyez plusieurs fois dans l'année. et même aujourd'hui, je n'en ai pas le plus. Mais oui. Donc oui. ZAK, comment ça se passe ? C'est une bonne ambiance dans le VST, donc je suis très content d'être là et j'ai hâte de jouer mon premier match de top 14 demain. Bonne journée, pas demain. Qu'est-ce qui change par rapport à la question de la WES et comment ? Quel est la différence ? Quel est ce challenge ? Pourquoi tu as décidé de venir ? Non, c'est un défi différent. Il y a beaucoup de différences entre tous les clubs en top 14, ça c'est normal. C'est pour ça que j'adore la compétition, mais pour moi c'est un défi personnel de retrouver un club comme le Stade français et donner mon meilleur. Comme je le disais, je suis très content d'être là et j'ai hâte de commencer. Non, on sait qu'Oriana c'est une équipe qui a bien commencé la saison. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui va venir avec beaucoup d'ambition. Donc il faut que nous, on est vraiment à 100% au vendredi soir et on donne tout, mais je pense qu'on est bien concentré sur nous et notre jeu. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses notamment du système de jeu de Stade français et comment tu as intégré dans ce système ? Déjà, c'est une équipe, on a vu l'année dernière, qui sont très solides devant, qui sont une très bonne défense. Et déjà, on a vu la semaine dernière, que c'est une équipe qui avance, qui gagne le jeu de pression, qui gagne le jeu de territoire. Et moi, j'espère apporter mon attaque et tout ce que je peux, si je peux allumer l'attaque un peu, c'est un peu mon truc. Mais après, comme je le disais, c'est une équipe qui a déjà un très bon système de jeu, qui sont bien joués toute l'année dernière. Donc moi, si je peux apporter un petit peu de mon attaque à cette équipe, ça va être parfait. Non, peut-être rien de défense, c'est tout ce que j'ai apporté à la section, j'espère apporter ici. J'étais très content avec mon attaque et apport, et j'espère que je peux apporter ça ici. Et moi, je suis plutôt concentré sur moi et tout ce que moi, je peux apporter. Je ne vais pas trop parler de la défense de Pau et Paris. Pau, c'est une équipe qui va rester dans ma cœur. Je les souhaite la meilleure saison possible et j'ai toujours tous mes potes là-bas. J'adore le club, mais maintenant, je suis ici et je suis vraiment concentré sur tout ce que je peux apporter ici à Paris. Quels temps sont parfois entre Joris, par exemple, et Léo Barri, et M. Malaria ? Quels temps sont souvent que ces joueurs aient à Paris ? Non, c'est de très bons joueurs et de très bons mecs, surtout. Donc je suis très content de bosser avec eux. Et c'est important pour moi d'avoir les bonnes relations avec les autres dix dans le club. Et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans les clubs précédents. Donc on va continuer de bosser ensemble. Et surtout, de bosser ensemble pour mettre en place une bonne structure et gagner les matchs tous ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas moi, Léo et Joris. On bosse tous ensemble. C'est les trois dix et on va bosser ensemble pour faire le meilleur pour l'équipe. Le fait que le Stade Français est gagné face à la paix de l'Union, est-ce que ça simplifie la préparation de nos matchs et de nos premiers matchs à Vendroit ? Oui, peut-être. Je pense qu'on est bien concentré. Comme je le disais, ce « nous » et tout ce que nous, on peut mettre en place, c'est notre jeu. Et comme on a montré la semaine d'année, on a fait un très bon prépa. Physiquement, on se sent bien. Stratégiquement, si ça se dit comme ça, on se sent bien. Donc, comme je le disais, on est bien concentré sur nous et tout ce que nous, on peut mettre en place. Et si nous, on arrive à mettre en place notre système et tout ce qu'on a bossé depuis six semaines maintenant, je pense qu'on peut être campeon. C'est bon. Merci à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. – Sous-titrage FR 2021